Il va nous parler de ce qu'il a rendu célèbre, la stabilité du système solaire. En fait, je vais surtout parler de Lagrange. En fait, je vais développer ce qui a été introduit dans le petit film. Je vais développer plus en détail ce problème important et dans lequel Lagrange a apporté une contribution essentielle de la stabilité du système solaire. Donc, le problème, comme on l'a déjà dit, se pose. On avait au début le mouvement de Kepler. Dans le cas du mouvement de Kepler, toutes les orbites, donc on a une particule, une planète autour du Soleil et toutes les orbites sont stables puisqu'elles sont périodiques. La planète revient exactement au même endroit après une période. Et comme ça a été déjà dit, arrive avec la loi Newton. Avec la loi Newton, bon, avec une planète autour du Soleil, on retrouve bien le mouvement de Kepler. Mais la loi Newton, c'est une loi physique qui s'applique à tous les corps et donc pas seulement à une planète attirée par le Soleil, mais aussi à l'attraction mutuelle entre les planètes. et ce qui crée une petite perturbation de l'ordre du millième, comme l'a dit Cédric tout à l'heure. Et cette perturbation, immédiatement, elle montre que les lois de Kepler ne sont fausses puisqu'on a les lois de Kepler plus quelque chose. Donc, ce quelque chose, même s'il est petit, vient détruire le mouvement régulier de Kepler. Et Newton se pose cette question. Newton se pose la question. et dans le traité d'optique, donc ça n'a rien à voir avec l'optique, mais il profite qu'il édite ce volume pour à la fin poser un certain nombre de questions. Et parmi ces questions, sont des questions sur la gravitation. Et donc, Newton voit dans le mouvement des planètes, alors là, en fait, l'exposé, je ne savais pas trop ce qu'il y a au début, si j'allais le faire en anglais, en français, c'est retransmis sur le web, tout ça. Donc, finalement, j'ai pris le parti de mettre des transparents en anglais, de parler en français, et d'avoir des traductions en anglais, des textes français dans les transparents. Et là, dans les textes anglais, d'avoir des traductions en français. Bon, donc, je le traduis. Donc, Newton voit dans le mouvement relativement régulier des planètes, il voit une preuve de l'existence de Dieu. Il dit que si les planètes sont aussi régulièrement espacées, les planètes se déplacent d'une seule et même manière sur des orbites concentriques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas expliquer par le hasard. Donc, forcément, il faut qu'il y ait eu une intervention divine pour donner cet ordonnancement. Mais en même temps, à l'exception de quelques irrégularités qui peuvent résulter des actions mutuelles des comètes ou des planètes et qui sont aptes à croître. Donc, il y a des irrégularités. Et ce qu'il pense, c'est que ces irrégularités peuvent s'accumuler jusqu'à ce que le système nécessite une révision, donc jusqu'à ce qu'il y ait une instabilité forte et où ils doivent, en gros, Dieu doit revenir, remettre les planètes en ordre. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout aux grands compétiteurs de Newton de l'époque, Leibniz. Leibniz, qui est conseiller de la princesse Caroline de Galles, la met en garde contre les aspects sédicieux de la pensée de Newton. Monsieur Newton et ses sectateurs, c'est écrit en français initialement, ont encore une fort plaisante opinion de l'ouvrage de Dieu. Selon eux, Dieu a besoin de remonter de temps en temps sa montre, autrement elle cesserait d'agir. Il n'a pas eu assez de vues pour en faire un mouvement perpétuel. Cette machine de Dieu est même si imparfaite selon eux qu'il est obligé de la décrasser de temps en temps comme un horloger son ouvrage qui sera d'autant plus mauvais maître qu'il sera plus souvent obligé d'y retoucher et d'y corriger. Donc vraiment, c'est en gros, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui n'est même pas foutu de faire une pendule avec un mouvement perpétuel ? Et justement, penser que ce mouvement n'est pas perpétuel, n'a pas une régularité infinie, c'est vraiment contester la toute-puissance de Dieu. Donc c'est vraiment ça qui fait de ce problème aussi un problème philosophique essentiel, puisque penser que le système puisse être instable, c'est contester la toute-puissance divine. Et en fait, il y avait à l'époque toutes les raisons de penser qu'il y avait des instabilités. C'est pas... Newton n'a pas inventé ces instabilités, elles étaient observées. Et ces observations, on les retrouve à partir de données collectées, comme ici dans les éléments d'astronomie de Cassini. En fait, ces observations, c'était des instabilités que l'on pouvait voir en comparant les observations très anciennes, comme celle-là, celle du haut, la conservée. Il n'y a pas le renvoi ici, là, cette fois-ci ? Ces observations transmises par Ptolémée, donc d'observations qui datent de 2000 ans à peu près à l'époque, et puis des observations plus récentes du 15e siècle, du 16e siècle. Et en fait, c'est Kepler le premier qui en 1625 avait remarqué que si on faisait le calcul des variations des longitudes des planètes, on avait en fait accélération de Jupiter et décélération de Saturne, c'est-à-dire Jupiter se rapprochait du Soleil et Saturne s'éloignait du Soleil. Donc on avait l'observation d'instabilité et cette observation était telle qu'il fallait rajouter dans les tables des termes empiriques et c'est Allais qui a fait ça pour la première fois. Il a, donc le même qui a découvert la comète, ou qui a prédit le retour de la comète, il a calculé en fait de manière explicite quel devait être ce terme à rajouter pour retrouver les observations des Grecs et en fait ces termes étaient du coup rajoutés dans les tables ici vous avez dans les tables pour les observations ici, donc vous voyez aussi bien pour Jupiter que pour Saturne, on a ici sur 3000 ans un terme qui au bout de 2000 ans vaut ici 3 degrés pour Jupiter et 9 degrés pour Saturne. Donc c'est un terme polynomial qui est rajouté en plus. Et du coup cette question, bon c'est désagréable de rajouter un terme empirique, donc cette question est vraiment une question essentielle de la science du XVIIIe siècle et comme beaucoup de ces questions importantes, elle est mise à prix par l'Académie des sciences c'est comme ça que fonctionnait une partie du financement de la recherche sur projet finalement, il y avait des prix qui étaient donnés pour certaines grandes questions et il va y avoir les plus grands mathématiciens qui vont s'occuper de ces questions dont par exemple ici Euler donc il a été fait largement état ce matin et Euler donc remporte en 1752 vous voyez un grand prix de l'Académie des sciences pour son travail sur les irrégularités du mouvement de Jupiter et de Saturne. Donc on peut penser que s'il a reçu le prix pour cette question c'est qu'il a résolu le problème. Effectivement il a trouvé que Jupiter et Saturne vont tous les deux dans la même direction. aujourd'hui on sait à la fois c'est en contradiction avec les observations puisque l'observation dit qu'il y en a un qui se rapproche l'autre qui s'éloigne et en plus actuellement on sait que c'est faux. Donc ce matin Louis de J. Pépé montrait toute une série de prix de l'Académie des sciences qui avait été donnée pour des questions donc on peut espérer que tous ne sont pas de cette nature puisque là vous avez un prix qui est donné à une question donc ça c'est la première leçon un grand prix de l'Académie des sciences ne valide pas une théorie ça c'est là et maintenant l'autre chose c'est que même si le résultat est faux le mémoire mérite largement le prix de l'Académie des sciences pourquoi ? Parce que Euler dans ce papier met en place les bases des méthodes de perturbation qui serviront plus tard à faire les calculs alors Lagrange lui arrive à ce moment-là dans cette question il a été dit donc Lagrange est à Berlin vous voyez Lagrange est à Berlin en fait là sont les recueils de tables astronomiques publiés sous la direction de l'Académie royale des sciences et belles lettres de Prusse à Berlin et vous voyez donc Lagrange est là-bas Lagrange publie d'ailleurs des papiers dans ses ouvrages dans ses tables donc il est parfaitement au courant de tout ça vous avez dans ses tables la reproduction des tables de Halley c'est comme ça que ça se passait à l'époque tout le monde Halley avait fait ses tables les autres reproduisaient les mêmes tables c'était un gros travail de produire ses tables donc Lagrange va s'occuper de cette question il va reprendre le travail de l'air et il va refaire le calcul pendant qu'il est à Berlin et Lagrange lui va trouver que Jupiter accélère et que Saturne décélère donc lui trouve un résultat qui est conforme aux observations mais qui est faux résultat qui est faux aussi alors vous me direz c'est pas très sympa dans une journée de commémoration de Lagrange de rappeler les erreurs de Lagrange en fait qu'est-ce qu'a fait Lagrange Lagrange tout simplement il a dû s'emmêler quelque part dans ses dérivés partiels comme les étudiants de première année et pourquoi ça arrivait ça arrivait parce que les problèmes étaient extrêmement mal posés et je dirais encore comme précédemment cet article est cependant exemplaire il y a dans cet article énormément de matériel qui vont aider à la formulation des méthodes de perturbation et ensuite Lagrange va travailler pendant très longtemps à justement donner des meilleures formulations de ces équations à utiliser les sémitries qui à la fin rendront ces calculs qui étaient inextricables à cette époque-là extrêmement limpides et il redonnera des preuves après beaucoup plus du résultat correct mais de manière beaucoup plus rapide et en fait celui qui va donner la bonne réponse c'est Laplace donc on a parlé justement des allers-retours entre Laplace et Lagrange à cette époque-là et en fait sur cette question-là Laplace va donner une réponse correcte au problème il va reprendre les calculs de Lagrange et vous voyez il dit donc cela posé en substituant ces valeurs dans la formule de l'équation séculaire je l'ai trouvé absolument nul donc lui il fait le calcul et il trouve zéro il trouve qu'il n'y a aucun aucune variation du mouvement de Jupiter et Saturne alors c'est je dirais que c'est courageux de publier son résultat puisque son résultat va à l'encontre des résultats publiés du plus grand mathématicien de l'époque donc Lagrange et vont à l'encontre des observations c'est mais c'est la place qui a raison ici et en fait il a une autre conclusion intéressante il dit je conclue que l'altération du mouvement moyen de Jupiter si elle existe des points dus à l'action de Saturne alors il et là il n'en reste pas moins qu'il y a une différence entre les observations et le calcul donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui explique les observations ne sont pas contestables les observations sont précises très précises même les observations c'est du genre en l'an 240 avant Jésus-Christ Gamma de la Vierge fut observée deux doigts en dessous enfin Saturne fut observée deux doigts en dessous de Gamma de la Vierge la chute des corps et la gravitation est absolument inéluctable bon mais donc ces observations sont quand même assez précises pas contestables et donc il faut expliquer pourquoi on a une différence entre les observations et la théorie c'est ce qu'on fait toujours en physique quand on a une différence entre les observations et la théorie on cherche l'endroit le plus fumeux de la théorie et puis on suppose que ça vient de là alors ici à l'époque il y avait les comètes et les comètes l'intérêt c'est que contrairement aux planètes qui avaient des mouvements relativement réguliers les comètes allaient un peu dans tous les sens et donc l'idée comme on ne connaissait pas la masse des comètes ce que suppose la place c'est que les perturbations des mouvements de Jupiter et Saturne sont dues aux comètes bon voilà c'est le et et donc il va il va laisser cela comme ça en fait dix ans plus tard il donnera une bonne réponse à cette question mais à l'époque il il suppose juste que c'est que l'origine vient des comètes et et ça aurait une importance aussi dans ses travaux futurs parce que du coup il va s'intéresser à la répartition des comètes il va essayer de voir si cette répartition est régulière ou aléatoire et il va faire en fait les fondements des théories des probabilités les premières courbes qu'il donne sur la distribution des comètes c'est justement l'esquisse des gaussiennes et donc le résultat en fait de la place qui va être repris après par Lagrange Lagrange après va refaire une démonstration beaucoup plus élégante et il va même revenir Lagrange va revenir encore et là je pense qu'Alain Albuy en parlera tout à l'heure dans le mémoire de 1800 bits va reprendre encore de manière encore plus élégante la formulation du problème c'est à dire que vous voyez ce problème très compliqué qui aura fait faire des erreurs à Lagrange à cause de sa formulation difficile des équations difficiles une fois qu'il aura été mis dans le bon cadre il se résout maintenant vous pouvez le faire en trois lignes mais il a fallu se mettre dans le bon cadre pour arriver à faire ça donc le résultat est que en moyenne les tailles des orbites des planètes ne changent pas et donc si les tailles des orbites des planètes ne changent pas vous ne pouvez pas arriver à une collision parce que l'une augmente alors que l'autre diminue ou réciproquement et comme je l'ai dit il restait en suspens l'accord aux observations et ça c'est dix ans après la place la place va reprendre ces calculs et ce qu'il va montrer c'est que d'accord il ne change pas mais à cause de la proximité d'une résonance entre Jupiter et Saturne c'est-à-dire Jupiter fait cinq révolutions autour du Soleil pendant que Saturne en fait à peu près deux ceci engendre un terme qui est proche de zéro cette combinaison est pratiquement zéro et ça entraîne un terme de relativement grande amplitude et de période 900 ans dans le grand axe des planètes de Jupiter et de Saturne et du coup dans la longitude une dérive et vous voyez que si on a des observations anciennes il y a 2000 ans et puis des observations plus récentes et bien on pouvait croire à une dérive de ces orbites mais cette dérive ce n'était juste l'expression donc de ce terme d'amplitude qui est amplifiée par la proximité de cette résonance entre Jupiter et Saturne quand Laplace va introduire ce terme supplémentaire dans les équations du mouvement de Jupiter et Saturne à ce moment-là il va retrouver l'ensemble de toutes les observations anciennes à moins d'une minute d'arc c'est-à-dire mieux que de l'ordre de la précision des observations de la lune nue et du coup et du coup il a une conclusion il a deux conclusions il a une première c'est qu'on peut supprimer les équations empiriques là le terme empirique des tables et donc la loi de Newton est bien la loi qui rend compte du mouvement des planètes et il a une autre conclusion qui est intéressante son autre conclusion c'est que la masse des comètes est petite puisqu'il n'y a pas eu de perturbation sur le mouvement des planètes et comme je l'ai dit tout à l'heure ça va avoir pour conséquence une inspiration donc dans cette théorie des probabilités et là vous voyez que la place arrive finalement juste avec la loi de Newton à retrouver toutes les observations du passé il va en déduire aussi qu'on peut prédire tout le futur et c'est le paradigme du déterminisme c'est la phrase sur le démon de la place qui est dans le début du volume des probabilités une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent embrasserait dans une même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux c'est bien ce qu'il a réussi à faire il a réussi à retrouver tout le passé et donc de la même manière prédire tout le futur et à quoi servent maintenant les probabilités les probabilités vont servir à voir un peu l'incertitude résultante dans les conditions initiales puisque c'est ça qui reste à déterminer le plus précisément possible alors ça c'est pour ce qui est de la stabilité des grands axes des planètes le fait que en moyenne ces grands axes donc ces tailles des orbites des planètes ne changent pas mais si on regarde des orbites planétaires on peut voir que même sans changer les axes des planètes on peut obtenir des collisions si vous prenez la Terre et Mars ici sur des orbites circulaires si vous déformez l'ellipse de la Terre en prenant une excentricité de 0,1 et l'ellipse de Mars avec une excentricité de 0,3 en fait vous décalez les orbites puisque le Soleil reste au foyer et là vous pouvez obtenir des collisions donc ce sont ça si vous voulez les chiffres qu'il faut retenir pour la Terre 0,1 et pour Mars 0,3 bon c'est un exemple mais c'est un exemple vous savez que ça c'est quelque chose de gros pour une excentricité puisque ça peut donner lieu à une collision et du coup la question est d'arriver à borner aussi ces excentricités et pour ça et pour ça là c'est Lagrange qui va donner la bonne réponse à cette question en fait que va faire Lagrange et bien on peut on peut écrire on peut écrire le mouvement bon là je l'écris c'est pas comme ça que Lagrange l'écrivait mais c'est comme ça qu'on peut l'écrire je dirais de manière moderne ce qu'écrivait Lagrange est quasiment équivalent on peut écrire le on peut prendre comme on peut chercher à regarder quelle est l'excentricité alors là je vais juste en fait ce que Lagrange va utiliser et ça là c'est vraiment une nouveauté il va utiliser il veut il veut trouver la variation de l'excentricité de la planète en fait l'excentricité c'est la distance entre les deux foyers et si on s'intéresse à l'ellipse on va s'intéresser aussi à l'orientation de l'ellipse et donc on a l'excentricité et la longitude ici de la félie et Lagrange va introduire comme coordonnées en fait tout simplement excentricité exponentielle il le fait pas en termes complexes mais il le fait en termes en prenant le cosinus et le sinus il utilise cette variable et si on écrit les équations bon on prend le développement de la fonction perturbatrice entre les deux on peut l'écrire sous forme de série de fourriers puisque série de fourriers des longitudes puisque les mouvements sont périodiques par rapport aux longitudes quand on a fait un tour on revient exactement au même endroit alors si on s'y prend si on prend ces équations on va écrire tout simplement que la variation de z ici c'est la dérivée de ceci par rapport au conjugué de z on aura quelque chose comme ça donc on aura on a une série de fourriers on écrit que la variation de z c'est la dérivée ici de ces coefficients de fourrier la somme la série de fourrier obtenue en prenant les dérivées des coefficients de fourrier et si on fait une intégration brutale au premier ordre et bien tous les coefficients de fourrier où k n'est pas nul vont donner un terme de fourrier mais le terme pour lequel k est nul c'est à dire le terme constant ici en intégrant donne un terme linéaire donc en gros si on s'y prend de la manière classique quand on intègre les équations on obtient un terme linéaire et ce terme linéaire quand t augmente et bien donne une explosion de l'excentricité ce que va faire Lagrange et bien il ne va pas faire ça ce qu'il va faire c'est écrire tout simplement on va écrire les équations moyennes et il va il va écrire la valeur moyenne de la variation d'excentricité c'est tout simplement égal à la valeur moyenne des équations ici la valeur moyenne c'est uniquement le terme constant et là on a une équation qui ne dépend que de z et ce que Lagrange fait c'est qu'ensuite il développe cette équation au premier ordre en les excentricités l'excentricité est supposée petite et là quand on développe au premier ordre en excentricité il obtient une équation différentielle linéaire à coefficient constant et en fait c'est la première fois qu'apparaissent les équations différentielles linéaires à coefficient constant ce qui est donc maintenant enseigné dans les premiers dans les premiers cycles de l'université donc en fait résoudre maintenant le problème de la stabilité du système solaire c'est résoudre cette équation différentielle linéaire à coefficient constant où vous voyez chaque variable ici c'est tout simplement la direction du deuxième foyer dans chaque planète donc on a autant de variables que de planètes et on a les variations de ces éléments sont tout simplement égales à une matrice ici qui dépend des masses planétaires et des distances entre les planètes fois la même chose et si on bon maintenant on sait comment il faut faire c'est à dire qu'il faut diagonaliser la matrice A mais diagonaliser la matrice A à l'époque on avait six planètes ça veut dire résoudre une équation de degré 6 alors Lagrange n'a pas de matrice il fait tout ça en écrivant des équations en cosinus il n'a pas de matrice mais tout ce qu'il fait est équivalent à ça et en fait il va résoudre et il va trouver les valeurs propres de la matrice donc tout ça c'est à inventer ça n'a pas été encore fait mais il le fait à la main et pour le faire il ne peut pas le faire pour les six planètes parce qu'il ne va pas inventer la résolution des équations de degré 6 ce qui n'est pas possible donc il prend Jupiter et Saturne qui forment l'essentiel du système il va résoudre les équations pour Jupiter et Saturne et comme ça il peut montrer qu'on peut après par approximation successive obtenir les valeurs pour les autres planètes alors bon là en fait il va surtout publier les résultats et là c'est intéressant parce que Lagrange donc est à Berlin et Lagrange va envoyer son manuscrit à Paris pour être publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences donc vous voyez en fait donc là c'est la publication de son mémoire recherche sur les équations séculaires des mouvements des nœuds et des inclinaisons des orbites des planètes et il l'envoie en octobre 1974 à Paris et en fait l'habitude c'était que ces manuscrits qui étaient reçus étaient présentés en séance donc le manuscrit sera présenté en séance en octobre de la même année ou en novembre enfin vraiment tout de suite après et en fait il n'était publié que quatre ans après il paraissait quatre ans après dans les volumes donc et vous voyez ici je vous ai parlé des excentricités mais en fait dans le mémoire initial de Lagrange il envoie ce mémoire pour non pas les excentricités mais les inclinaisons et les nœuds des planètes où le problème est équivalent on a le même genre de problème pour le mouvement du plan de l'orbite des planètes donc Lagrange envoie ce manuscrit à l'Académie celui qui reçoit c'est d'Alembert qui était secrétaire perpétuel et puis Laplace et en fait ce qui se passe c'est que Laplace voit ce mémoire et immédiatement il se rend compte de l'importance du résultat parce qu'il avait essayé de faire ce genre de calcul il n'y avait pas réussi mais il voit aussi que ce que Lagrange a fait pour les inclinaisons et pour les nœuds il peut on peut aussi très bien le faire pour les excentricités et les longitudes des Périéli des planètes comme je l'ai montré ici et ce qui est intéressant et un peu bizarre c'est que Laplace lui va faire un deuxième mémoire ce mémoire lui va le soumettre en décembre 74 mais il sera publié au compte rendu en 75 donc il sera publié juste en publication accélérée vous voyez alors il parle de Lagrange il dit il dit voilà cette idée j'avoue parce qu'il parle de ses anciens travaux je ne l'aurais pas repris sans la lecture d'un excellent mémoire sur les inégalités séculaires du mouvement des nœuds et de l'inclinaison des orbites des planètes que monsieur Lagrange vient d'envoyer à l'académie et qui paraîtra dans un des volumes alors en employant la même transformation j'ai tiré les mêmes équations de mes formules donc ça il a refait le travail de Lagrange j'ai de plus cherché si on ne pouvait pas déterminer d'une manière analogue les inégalités séculaires de l'excentricité du mouvement de la félie et j'y suis heureusement parvenu bon effectivement c'est vraiment la même dérivation une fois qu'on a la méthode une fois qu'on sait ce qui peut être fait une fois qu'on a justement cet aspect très nouveau qui est la résolution des équations linéaires du premier degré alors il y a une petite note j'aurais dû naturellement attendre que les recherches de monsieur Lagrange fussent publiées avant que de donner les miennes mais venant de faire paraître dans les savants étrangers années 73 un mémoire sur cette matière j'ai cru pouvoir communiquer ici au géomètre en forme de supplément ce qui lui manquait encore pour être complet en rendant d'ailleurs aux mémoires de monsieur Lagrange toute la justice qu'il mérite je m'y suis d'autant plus volontiers déterminé que j'espère qu'ils me seront gré de leur présenter d'avance l'esquisse de cet excellent ouvrage bon il aurait pu aussi faire accélérer la publication du alors du mémoire de Lagrange c'est quand même assez bizarre et puis on peut se demander aussi cette petite note qui l'a poussée et pourquoi elle a été rajoutée comme note dépendant le texte c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre alors Lagrange va répondre à la place Lagrange va répondre à la place voilà la réponse de Lagrange à la place donc en avril 75 monsieur et très cher et très illus confrères j'ai reçu vos mémoires et je vous suis obligé de m'avoir anticipé le plaisir de les lire je me hâte de vous en remercier et de vous marquer la satisfaction que leur lecture m'a donné ce qui m'a le plus intéressé ce sont vos recherches sur les inégalités séculaires alors il va bien dire que finalement il savait bien qu'on pouvait faire la même chose il avait je m'étais proposé depuis longtemps de reprendre mon ancien travail sur la théorie de Jupiter-Saturne de le pousser plus loin et de l'appliquer aux autres planètes j'avais même dessin d'envoyer à l'académie un deuxième mémoire sur les inégalités séculaires du mouvement de l'affélier et de l'excentricité des planètes dans lequel cette matière serait traitée d'une manière analogue à celle dont j'ai déterminé les inégalités du mouvement du nœud et des inclinaisons j'en avais déjà préparé les matériaux mais comme je vois que vous avez entrepris vous-même cette recherche j'y renonce volontiers et je vous sais même très bon gré de me dispenser de ce travail persuadé que les sciences ne pourront qu'y gagner beaucoup hein c'est donc en fait on voit que à la fois donc Lagrange montre bien qu'il savait faire parfaitement ce qu'a fait la place et puis et puis qu'il est pas forcément non plus très très heureux il le montre aussi par d'autres lettres alors j'ai regardé à l'académie un peu ce qu'il y avait dans les bon pas dans l'ensemble des archives mais il y a un petit billet alors intéressant où c'est vous voyez c'est signé la place et monsieur de Condorcet m'a remis le mémoire de monsieur de Lagrange sur le mouvement des nœuds des planètes ce 19 février 75 donc mais ça c'est après la place a déjà ça c'est juste c'est un c'est un reçu finalement donc ça montre à quel point la place s'intéressait à ce manuscrit pour qu'il pour qu'il est à la fin et Lagrange va envoyer après une lettre à d'Alembert là une autre une autre lettre à d'Alembert qui est et dans cette lettre dans cette lettre bon je vais pas parler du début c'est juste à la fin donc ça cette lettre elle est en mai 75 parce que Lagrange Lagrange a écrit dans une autre lettre il a dit une autre lettre à d'Alembert où il dit en gros qu'il laisse le travail à la place qu'il va plus s'en occuper et puis en fait il dit qu'il va plus s'en occuper mais là il va revenir sur ce qu'il dit il dit je suis maintenant prêt à donner une théorie complète des variations des éléments des planètes en tenant compte en rendant de leur action mutuelle ce que ce que monsieur de la place a fait en cette matière m'a beaucoup plu et je me flatte qu'il ne me sera pas mauvais gré de ne pas tenir l'espèce de promesse que j'avais faite de la lui abandonner de la lui abandonner entièrement je n'ai pas pu résister à l'envie de m'en occuper de nouveau mais je ne suis pas moins charmé qu'il ait travaillé aussi qu'il ait travaillé aussi de son côté alors en fait il dit aussi qu'il va voilà qu'il ait qu'il y travaille de son côté je suis même fort empressé de lire ses recherches ultérieures sur ce sujet mais je le prie de ne rien me communiquer en manuscrit et de ne m'envoyer que des imprimés bon ça c'est un peu on voit que les relations sont un peu plus froides entre les deux et en fait Lagrange va envoyer plus tard donc deux mémoires donc comme il le dit il va retravailler sur la question parce que là c'était la partie théorique mais il va faire le travail complet qui va aboutir à la résolution complète des équations dont je parlais tout à l'heure pour donner explicitement les solutions ce seront des mémoires en 81 et 82 et cette fois-ci vous voyez bien ces mémoires sont maintenant publiées à l'Académie royale des sciences et bel-être de Berlin cette fois-ci ils ne les envoient pas à Paris on se demande pourquoi donc cette fois-ci là ce sont les mémoires qui vont donner la résolution complète des équations et obtenir une forme donc vous voyez on a une équation on a une équation linéaire pour le mouvement de chacun de ces éléments Z et pour résoudre cette équation linéaire et bien on diagonalise la matrice ça c'est maintenant bien connu on va poser que Z c'est égal à une matrice fois U et pour U ce sera les vecteurs propres on aura la S ce sera la matrice des vecteurs propres et là on aura une matrice diagonale avec juste avec juste des termes diagonaux donc du coup l'équation la solution se résout très simplement c'est U U2 0 fois exponentielle IGK T pour chacun des modes propres on a les équations avec les modes propres et la solution complète la solution complète c'est une combinaison linéaire des modes propres donc chaque Z c'est une somme de donc AK exponentielle IGK T donc c'est ceci que Lagrange écrit ici à chaque fois alors il n'écrit pas des exponentielles mais vous voyez il écrit excentricité fois le sinus excentricité fois le cosinus et il a six termes périodiques qui correspondent à chacun de ces modes propres un par planète alors il a comme ça une solution qui donne le mouvement où on peut avec une expression ici où chacun est linéaire en le temps et donc on peut mettre n'importe quelle valeur du temps et c'est ce qu'il va dire il va dire qu'il a des formules qui ne sont point limitées à un certain espace de temps mais qui ont lieu pour un temps indéfini c'est un temps infini donc il a alors et maintenant maintenant les limites de ces formules il dit donc ce qu'il dit c'est il n'y a qu'une seule circonstance qui puisse empêcher que les formules que nous venons de trouver n'est toute la perfection dont elles sont susceptibles c'est l'incertitude qui reste encore dans les valeurs des masses des planètes c'est à dire que c'est un peu dans le même esprit que ce que Laplace disait c'est à dire maintenant on a une formule on a la solution et tout ce qui reste à faire c'est de déterminer les constantes le plus précisément possible alors on peut se demander à quel point la solution de Lagrange est précise en comparant à une solution moderne tout en sachant que Lagrange n'avait que 6 planètes avait des valeurs très imprécises pour les masses des planètes intérieures mais si on regarde ce que ça donne donc voilà on le verra même plus précisément tout à l'heure mais voilà pour les planètes principales Mercure, la Terre, Mars, Jupiter là ce sont des solutions modernes donc vous voyez sur 20 millions d'années ici pour Jupiter c'est la valeur minimale maximale donc là vous voyez il a trouvé lui a trouvé 0,026 là on trouve 0,027 et puis le maximum lui il a trouvé 0,06 en fait c'est plutôt 0,0 là j'irais 62 peut-être la valeur maximale pour Mars vous voyez là c'est 0,14 là c'est plutôt 0,12 valeur maximale pour la Terre 0,76 mais vous voyez il a trouvé ces variations importantes de l'excentricité de la Terre de l'excentricité des planètes et en fait la vision la vision qu'a Lagrange c'est tout à fait celle qu'on peut qu'on peut voir ici qui est la même que ce qu'on reverrait sur l'intégration ici du système solaire sur plus 1 million d'années donc là le temps passe en milliers d'années là on a déjà 200 000 ans qui sont passés 300 000 ans donc vous voyez comment ces planètes bougent mais là on a les équations complètes mais si vous écriviez juste ça vous verriez à peu près la même chose on ne verrait pas de différence et là vous voyez comment les plans des orbites bougent on a donc chaque planète ici donc on a Mercure Vénus la Terre Mars alors vous voyez que c'est une vision qui est très différente de la vision de Kepler dans la vision de Kepler on a juste des orbites qui sont fixes alors qu'ici ces orbites bougent beaucoup là les planètes qui bougent la planète ce n'est pas la planète la planète elle a été placée à la vitesse ici où on tourne la planète vous ne la verriez pas la planète ici elle est mise au Périhélie donc ce que vous voyez c'est la précession des Périhélie et vous voyez des fois des choses simples juste par exemple pour Mercure je peux le retracer en fait on voit on voit avancer donc ah oui là les Périhélie ne sont pas bien vous allez voir si vous regardez les Périhélie pour Mercure ça va avancer à peu près régulièrement et puis pour la Terre ou Vénus ça va faire des choses compliquées alors pourquoi ça fait des choses compliquées c'est que tout simplement quand vous regardez une somme de termes comme ça ça donne des choses comme ça si je mets deux termes et donc le Périhélie lui il avance et il recule là il avance il recule il avance il recule et ça c'est ce que vous voyez vous voyez quand je mets en route la quand je mets en route voilà ici donc vous voyez pour Mercure c'est bien gentil mais vous voyez la Terre elle avance elle recule elle avance elle recule et ça c'est les boucles les boucles comme ça des Périhélie donc voilà ce qu'il en est donc cette solution de Lagrange elle montrait bien que les orbites des planètes bougeaient qu'on avait précession des orbites dans leurs plans précession des plans des orbites des planètes changement des valeurs d'excentricité tantôt l'excentricité est plus petite tantôt elle est plus grande et donc grande variation dans les orbites des planètes mais pas des variations suffisantes pour amener aux collisions l'excentricité de Mars n'arrivait qu'à 0,14 alors ensuite après ce travail de Lagrange d'autres vont reprendre le même travail et en particulier le verrier le verrier bien connu pour avoir découvert Neptune mais vous voyez le verrier a découvert Neptune le 23 septembre 1846 et en fait il est entré à l'Académie des sciences en janvier 1846 et ça ça vous dit qu'il a peut-être fait quelque chose avant la découverte de Neptune et en fait ce que le verrier a fait avant la découverte de Neptune c'est justement d'avoir repris le travail de Lagrange et d'avoir calculé le mouvement à long terme des planètes en fait il y a deux grands articles sur les variations séculaires des orbites des sept planètes principales alors dans le premier dans le premier le verrier donc reprend le travail de Lagrange et alors la différence c'est que le verrier se dit ah ben Lagrange n'avait pas des masses de planètes assez précises lui va refaire le travail et vous voyez vous allez voir ce qu'il dit de Lagrange c'est là donc le calcul numérique dont il s'agit a été donné par Lagrange dans les mémoires de l'Académie de Berlin de l'année 1782 en partageant le système planétaire en deux autres indépendants jusqu'à un certain point là c'est ce que je vous ai dit sur séparer Jupiter-Saturne pour être capable de calculer les valeurs propres et ensuite itérer pour calculer les valeurs propres pour les autres planètes on reconnaîtra dans la suite de ce travail que les formules de cet illustre géomètre basées sur une connaissance très imparfaite des masses des planètes ne donneraient pour Mercure la Terre Vénus et Mars que des résultats très inexacts et même après quelques siècles seulement et plus tard complètement erronés de sorte qu'il faut totalement renoncer à leur emploi alors ça c'est on voit faire ça aussi maintenant pour montrer que ce qu'on fait est nouveau il faut un peu déprécier le travail précédent et dire que que c'est vraiment que ce qu'on fait est vraiment complètement différent de ce qui a été fait alors en fait voilà ce que trouve voilà ce que trouve le verrier vous voyez il recalcule les limites des excentricités des planètes pour Mercure lui trouve 00225 et la grange 0022 222 bon pour Vénus lui trouve 0086 la grange 0082 ici 0077 0076 et ici 0142 ici 0147 donc vous voyez que quand il dit que les solutions de la grange sont totalement erronées c'est pas tout à fait c'est à dire que pour penser que c'est totalement erroné il faut vraiment penser à une évolution sur un temps très long où les choses vont se défaser et puis il faut vraiment penser que ceci est extrêmement précis que c'est en fait c'est un peu l'impression que que le verrier alors le verrier quand même prend des précautions il prend des précautions et il introduit quand même quelque chose de nouveau comme il sait que les planètes les masses des planètes intérieures ne sont mal déterminées celles de Mercure celles de Vénus sont mal déterminées parce qu'on n'a pas de satellite autour de la planète donc il sait qu'elles peuvent être amenées à être changées et avoir des meilleures estimations ce que va introduire de nouveau le verrier c'est de calculer toutes les dérivées partielles par rapport aux masses et c'est ce qui est dans ce tableau là donc s'il donne quelles seraient les variations de tous ces éléments des solutions si on changeait un petit peu les masses pour ne pas être pour ne pas être critiqué sur ce point et alors on peut regarder les solutions donc voilà j'ai tracé ici sur un million d'années la solution de la grange pour l'excentricité de la terre et la solution de le verrier vous voyez bien que ces deux solutions donnent quelque chose qui est différent mais qualitativement déjà donnent des résultats similaires où ce qui est important c'est de voir ces variations de l'excentricité de la terre avec des périodes d'à peu près 100 000 ans et puis en plus des grandes périodes de 400 000 ans et ça ça va être déterminant dans la suite puisque ce sont ces grandes variations qui sont à l'origine du déclenchement des âges glaciaires mais vous voyez que chez la grange la solution est déjà bon on n'a on n'a pas de différence qualitative alors après quantitativement on peut se demander qui des deux a le plus raison le verrier va apporter quelque chose il va se dire c'est bien joli la grange a calculé le système linéaire donc il va se dire moi je vais aller plus loin je vais rajouter la partie non linéaire c'est à dire qu'on fait des développements en série faire la partie linéaire ça reviendrait à dire que sinus x c'est x ça c'est ce que la grange avait fait et là ce que le verrier va faire c'est il va rajouter le terme suivant alors l'idée c'est que si on rajoute des termes dans le développement on améliore la solution c'est ce qu'il regarde là voilà par exemple les valeurs propres de la matrice et il regarde comment ces valeurs propres en gros sont modifiées par l'addition des termes suivants et ce qui est important c'est de voir qu'ils sont modifiés donc ça c'est en fait ces valeurs propres c'est les vitesses d'avance des Périéli en quelque sorte et là c'est en seconde par an une seconde par an c'est une période d'un million d'années vous voyez ce qu'il voit c'est que le degré 3 apporte des corrections mais qui ne sont pas très grosses donc il va se dire si j'allais plus loin et que je calculais le degré 5 ce serait encore plus petit donc ma solution et sa solution est bonne et c'est pour ça qu'il est aussi certain de de la précision de ces calculs alors ce qu'il ne sait pas c'est qu'un peu plus tard après sa mort il en 1897 va calculer non pas le développement comme ceci par rapport aux excentricités mais va calculer le développement dans l'itération de la résolution c'est-à-dire développement par rapport aux masses et il va montrer que encore une fois cette proximité de la résonance entre Jupiter et Saturne où Jupiter fait pratiquement 5 tours pendant que Saturne en fait 2 ça introduit des complications parce que ça introduit des petits diviseurs dans la résolution de ces équations et si on prend en compte les termes qu'il calcule on va avoir on va avoir un changement ici qui est de 5 secondes par an donc vous voyez la convergence et ce sont l'apparition un petit peu des petits diviseurs dont on parlera après point carré vous voyez au second ordre on a quelque chose une contribution importante qu'avait complètement sous-estimé le verrier et si on compare à des résultats modernes on trouve que là on est à peu près à ce moment là aux bonnes valeurs alors ces solutions de le verrier elles vont prendre beaucoup d'importance elles vont prendre beaucoup d'importance parce que vous voyez elles montrent qu'on a variation de l'excentricité de la Terre et cette variation d'excentricité de la Terre donc le verrier lui publie ça en 1846 et juste avant Agassiz avait montré l'existence des périodes glaciaires et du coup il va tout de suite y avoir l'idée que ces périodes glaciaires pourraient être pourraient avoir pour origine les variations de l'orbite de la Terre ces variations en 100 000 ans de l'excentricité de la Terre bon après il y a un premier travail sur lequel je passe mais voilà le travail de Kroll James Kroll qui va en fait ce qu'il va faire c'est il va justement proposer cette théorie c'est-à-dire cette théorie le fait que les âges glaciaires soient dus aux variations d'excentricité vous voyez les variations d'excentricité qui sont dues aux perturbations des planètes donc ce qu'il fait il trace il fait la même courbe que celle que je vous ai montrée mais là lui il a fait à la main donc ça c'est tout simplement le tracé de la solution de le verrier et donc on voit ces changements alors là le zéro est ici c'est la solution de le verrier on a ces variations ces périodes de 100 000 ans qui changent l'excentricité de la Terre en fait quand l'excentricité de la Terre change on change le contraste entre le passage au Périélie et le passage à l'Aphélie si on a une excentricité comme l'excentricité actuelle la différence entre l'Aphélie et Périélie c'est 5 degrés si on prend une excentricité maximale ici comme 0,06 ça devient 17 degrés donc on comprend qu'il puisse y avoir des changements climatiques et c'est ça la théorie de Kroll en fait alors ça du coup ça va susciter tout un tas de nouveaux calculs de ces solutions on va avoir plusieurs travaux donc là c'est par exemple Stockwell qui va recalculer qui va refaire le travail de Lagrange ou le travail de Leverrier donc il va recalculer au premier ordre donc on peut regarder ce que donne maintenant la solution de Stockwell vous voyez encore des petites différences par rapport aux solutions précédentes et puis la théorie pour l'explication des âges glaciaires elle va se compléter parce qu'elle n'est pas due uniquement à la variation d'excentricité mais elle est due aussi à la variation de l'obliquité de l'axe de la Terre mais cette obliquité c'est-à-dire l'angle de l'axe de la Terre avec la normale à son orbite elle varie elle varie avec une période de 40 000 ans mais elle varie aussi la raison pour laquelle elle varie c'est à cause du mouvement du plan de l'orbite de la Terre donc c'est bien les mouvements du plan de l'orbite de la Terre que je vous ai montré dans la petite vidéo et qui est celui qui a été calculé par Lagrange qui permet de calculer la variation de l'axe de la Terre donc on va avoir comme ça et puis cette je dirais cette théorie de changement climatique astronomique ça va être énoncé de manière assez complète par Milankovitch et actuellement c'est essentiellement ça qui est le modèle correct pour ces variations pour ces grandes variations climatiques du passé donc qui sont dus aux variations de l'orbite de la Terre telles que telles que finalement l'a montré Lagrange et en revanche je dis telles que l'a montré Lagrange mais la solution de Lagrange n'a jamais été utilisée pour faire ce type de calcul c'est à dire que les au moment vous voyez même au moment où Agassiz a montré l'existence des périodes glaciaires les gens ne se sont pas dit immédiatement ah oui mais Lagrange a montré que les orbites des planètes varient et donc on a une explication là je pense que c'est parce que c'était un travail qui était trop pas assez connu par contre quand le verrier avec toute la notoriété qu'il avait avec la découverte de Neptune a sorti ses solutions là il y a eu beaucoup plus d'écho et il y a eu immédiatement comme je vous l'ai dit c'est cette utilisation de la solution de le verrier pour expliquer ces périodes glaciaires alors là j'ai tracé un peu toutes les solutions donc vous voyez il y a quand même des variations importantes d'une solution à l'autre bon on va on va se cantonner maintenant au juste au dernier donc je prends la solution de Lagrange solution de le verrier et puis je dirais la solution actuelle solution actuelle qui est la bonne solution bien sûr puisque c'est non il n'y a plus trop de doutes maintenant sur la solution sur un million d'années c'est plus un problème et vous voyez que finalement si on regarde si on regarde ces solutions vous voyez que la solution de Lagrange elle n'est pas moins bonne que la solution de le verrier je dirais même qu'elle est plutôt un peu mieux mais c'est par chance je dirais c'est par chance c'est pas avec des masses un peu différentes après c'est parce que vous voyez les grands pics là de le verrier bon ben ils n'y sont pas mais c'est pas très Lagrange a finalement un peu plus près mais c'est en tout cas Lagrange ne méritait pas les sarcasmes de le verrier c'est ça que je voulais dire et alors ces solutions actuellement sont très importantes parce qu'elles permettent de reconstituer et de dater de reconstituer les climats du passé et de faire des datations grâce à l'astronomie vous avez par exemple ici vous voyez une correspondance entre les variations d'un indice climatique là dans les glaces qui est la variation de rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16 et ici la variation d'insolation à la surface de la Terre à 65 degrés de latitude nord qui résulte elle directement des variations orbitales et d'axes de rotation de la Terre telles qui sont calculées finalement par Lagrange et vous voyez la très bonne correspondance entre les deux tellement bonne qu'on utilise cette solution pour dater en fait l'enregistrement ici glaciaire ou l'enregistrement sédimentaire comme dans ce cas-là donc là c'est sur 2 millions d'années à 2 millions neuf donc on peut utiliser comme ça on peut faire de la datation astronomique des sédiments donc datation géologique astronomique à partir des variations de l'orbite de la Terre qui résultent des perturbations des autres planètes donc mais c'est vraiment tel que là calculé Lagrange avec juste en améliorant le modèle alors maintenant la question intéressante c'est de se demander jusqu'où on peut faire ceci on peut dater donc on peut dater ces sédiments avec la solution astronomique mais jusqu'à quel point et alors là je vais revenir sur le verrier parce que le verrier s'était quand même rendu compte en calculant ces termes du troisième ordre ici que quand il cherchait à résoudre le problème s'introduisait des petits diviseurs et ces petits diviseurs il voyait que s'il changeait les valeurs des masses des planètes il pouvait obtenir des diviseurs nuls et donc il se posait la question il se posait la question de savoir est-ce que il se dit il paraît donc impossible par la méthode des approximations successives de prononcer si en vertu des termes de la seconde approximation le système composé de Mercure Vénus la Terre et Mars jouira d'une stabilité indéfinie et l'on doit désirer que les géomètres par l'intégration rigoureuse des équations différentielles donnent les moyens de lever cette difficulté qui peut très bien ne tenir qu'à la forme c'est-à-dire que lui voit que dans ses calculs s'introduisent des problèmes parce qu'il a des diviseurs nuls et il se dit est-ce que c'est juste que je m'y prends d'une mauvaise manière donc c'est ça qu'il demande aux mathématiciens il demande aux géomètres c'est-à-dire aux mathématiciens trouvez-moi une solution qui permette de résoudre ce problème qui peut ne venir que de la mauvaise manière avec laquelle je m'y prends pour résoudre le problème et la réponse négative sera donnée par Poincaré qui va montrer en fait que le problème qui apparaît dans les calculs de Leverrier ne vient pas de la manière dont il s'y prend mais vient vraiment de la nature du problème et qu'en fait on a toute cette complexité sur laquelle je ne reviendrai pas qui ou justement cette complexité des solutions où on a des phénomènes extrêmement compliqués qu'on appelle maintenant chaotiques et si je prends les solutions donc maintenant ce qu'on sait faire et bien en fait on montre que effectivement le système solaire est chaotique chaotique avec une divergence exponentielle qui varie comme 10 puissance t sur 10 ou t étant millions d'années ce qui veut dire que si vous avez à la date aujourd'hui 15 mètres d'erreur au bout de 10 millions d'années vous avez 150 mètres d'erreur et au bout de 100 millions d'années 150 millions de kilomètres d'erreur c'est à dire que vous ne savez plus où est la planète ou plutôt vous ne savez plus comment est orientée la trajectoire ou plutôt vous ne savez plus si vous êtes en période de grande excentricité ou de petite excentricité et en fait même plus récemment on a montré même que cette limite que ça ça va donner une limite oui ça va donner une limite pratique à la possibilité de prédire la solution du mouvement des planètes et en fait que cette limite à cause des perturbations par les astéroïdes par les astéroïdes qui sont aussi petits que vous voyez Cérès Cérès c'est un 6 millième de la masse de la Terre Vesta c'est un 22 millième de la masse de la Terre mais les perturbations de ces astéroïdes vont introduire une incertitude dans les perturbations exercées sur les planètes qui fait qu'on ne pourra jamais et j'hésite pas à dire jamais prédire le mouvement précis des planètes au delà de 60 millions d'années donc en gros le modèle de Lagrange il est parfait si on regarde pour donner la nature qualitative du mouvement sur quelques millions d'années on aura donc on a cette explication on a ces termes à 100 000 ans dans l'excentricité de la Terre donc on a l'explication qualitative des périodes glaciaires mais la limite vient des parties non linéaires qui sont qui ont un mouvement qui introduisent un mouvement chaotique avec comme ça une limite de prédictibilité stricte à 60 millions d'années voilà merci en tout cas c'est un timing parfait je n'ai pas dépassé mon temps très bien c'est un timing parfait est-ce que vous avez des questions des commentaires ah Luigi seulement pour dire que la question des publications des mémoires des académies était très très compliquée on a un an il y a il y a des différents des temps entre l'année qu'on présente les mémoires et l'année des publications des trois ans etc mais surtout il y a une grande différence pour les mémoires des savants étrangères qui ne sont pas seulement les savants des autres pays comme était la Grange parce que la Grange était et était devenue associée étrangère avant d'être pensionnée vétéraine mais les mémoires des savants étrangers avaient une forte irrégularité donc aussi la place avant d'entrer dans l'académie il entre à peu près dans cette période il doit attendre quelques années pour pouvoir publier ses mémoires dans les les savants étrangers parce que l'académie publie assez régulièrement avec un intervalle des hasards oui oui mais on voit que les mémoires là j'ai regardé les mémoires standards sont publiées quatre ans après ce qui paraît bizarre c'est que le texte de la place lui soit publié l'année d'après oui mais il était en train de devenir académicien ordinaire oui et puis si je peux me permettre une chose une curiosité sur la Grange et la place donc il donne un avis sur le caractère des personnes dans la période napoléonienne il était tout des sénataires sénataires oui un grand personnage de l'Empire alors un jour la Grange a rencontré Poisson Poinzot qui était son élève et il a parlé de certains nombres de choses à un certain point la Grange lui a demandé mais pourquoi vous citez dans votre article plusieurs fois la place qui n'a écrit rien sur ce sujet et la réponse de Poinzot c'est pour publier plus vite pour n'avoir des problèmes de publication excusez-moi moi j'aimerais savoir la petite note la que j'ai citée j'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un qui lui a fait rajouter si s'il a rajouté spontanément ou pas la note je peux vous donner la référence je vous écrireai pour la référence encore une question ah bon merci pour votre exposé c'est formidable je veux savoir j'ai entendu des chiffres que pour avoir un phénomène majeur dans le système solaire enfin avec les planètes c'était 4 milliards d'années et que maintenant pour avoir un changement mineur dans le système planétaire c'était tous les 250 millions d'années on est très au-delà du chiffre que vous venez de donner à propos du système chaotique de Poincaré qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres de 4 milliards et de 250 millions d'années je ne sais pas ce que c'est que 250 millions d'années je ne sais pas d'où il vient mais les autres chiffres je les connais bien puisque c'est ce que j'ai publié il y a en 2009 en fait là ce que je montre c'est qu'on ne peut pas donner de solution précise au-delà de 60 millions d'années parce qu'on a divergence exponentielle des trajectoires maintenant mais ça demande une heure de plus si on veut parler alors une fois qu'on sait ça on peut se dire maintenant on veut quand même répondre à la question de Newton est-ce que les planètes peuvent avoir des instabilités majeures sur l'âge du système solaire c'est-à-dire sur 5 milliards d'années ou son espérance de vie de 5 milliards d'années donc à ce moment-là il faut regarder au-delà de ces 60 millions d'années mais ce qu'on sait c'est que si on calcule une trajectoire au-delà des 60 millions d'années ce ne sera pas la solution du mouvement du système solaire puisque à cause de cette divergence exponentielle donc il faut changer de stratégie et il faut passer à la même chose que ce qui est décrit par Cédric Villani il faut passer à une vision statistique et prendre un ensemble de trajectoires et regarder la densité de probabilité et regarder quelle est la probabilité de collision comme on fait pour un gaz donc ça c'est ce qu'on a fait en 2009 on a pris 2500 trajectoires avec des conditions initiales extrêmement voisines donc toutes compatibles avec tout ce qu'on sait de mieux sur le système solaire et en fait ce qu'on a montré c'est que la probabilité de collision est de 1% avant 5 milliards d'années probabilité de collision avant 5 milliards d'années d'une planète majeure en l'occurrence celle qui est déstabilisée la première c'est Mercure et donc on peut avoir collision de Mercure avec le Soleil ou collision de Mercure avec Vénus avec une probabilité de 1% en moins 5 milliards d'années et dans certains cas on peut avoir même une déstabilisation totale du système avec collision de Mars avec la Terre de Vénus avec la Terre un petit peu de tout ce qu'on veut en moins de 5 milliards d'années voilà je pense qu'on peut encore remercier Jacques alors le dernier exposé de la journée et